Bonsoir à tous, c'est en effet la fin du premier test de ce triathlon des sports équestres. Deux jours de dressage qui nous ont livré un véritable scénario inattendu puisque le leader pour l'instant en provisoire, c'est le japonais Ooiwa. Ce n'est pas vraiment une surprise, puisqu'en 2006 il avait remporté un des trois tests, mais cette fois à cette époque c'était le cross. C'est-à-dire que demain on attend évidemment tout de lui, surtout le continent asiatique. Avec moi toujours nos deux champions, Jean-Luc Force et puis l'amateur maintenant qu'on a compris et très amoureux de ce sport, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir à tous. On a vécu vraiment deux jours de dressage assez exceptionnels. D'habitude on s'ennuie un petit peu dans le premier test. Là on a l'impression d'avoir rendu les médailles ce soir presque. On avait envie de rendre les médailles ce soir parce qu'un japonais en tête c'est tellement beau dans l'histoire comme ça de l'olympisme du concours complet. De l'émotion déjà par la météo parce qu'il y a eu des moments un peu atypiques avec beaucoup de pluie, des cavaliers qui sont passés quand même. Des moments forts parce que les cavaliers principaux, enfin les cavaliers prétendants aux médailles sont passés, on avait des reprises magnifiques, des contre-performances, des classements chamboulés et puis des moments inédits à titre personnel, vivre ça, commenter sous un sac à poubelle avec chaque poubelle et finir en schtroumpf quand même, c'est unique. C'est vrai que c'était très chouette et puis vous l'avez dit Nicolas, des contre-performances notamment celle du champion du monde Michael Young avec Sam qu'on attendait évidemment comme au moins sur le podium ou peut-être même leader et qui se retrouve dans le top 10 squad mais quand même pas très très bien classé. En revanche, rien n'est joué puisque demain c'est le cross et a priori ça devrait être un peu bousculé tout cela. En tant que je trouve technique, je peux vous donner des informations sur les crosses de demain, oui je pense que tout peut encore jouer. On sait que ce cross qui est très très atypique va chambouler sûrement le classement parce qu'on va avoir un chronomètre qui va avoir une influence énorme. Un cross qui n'est pas très difficile a priori techniquement tel qu'on peut le reconnaître mais qui peut réserver des surprises. Les cavaliers vont devoir monter très vite et ça peut nous mettre dans la surprise sur certains abords parce que forcément ils vont être obligés de prendre des risques et je pense que ça va privilégier des types de chevaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce niveau-là d'épreuve, c'est-à-dire des chevaux très rapides, des petits chevaux maniables. On va voir mais il va y avoir du spectacle. En tout cas si on a et on va vivre autant d'émotions qu'aujourd'hui on l'a subi dans le dressage, on va évidemment partager avec vous des grands moments. Ce sera évidemment lundi en tout début d'après-midi. Ciao !